Notamment suite à la sortie du COVID, on essaiera de remettre un peu dans le contexte tout ça. Emmanuel nous évoquera la façon d'optimiser les placements. Elle nous parlera un petit peu du contexte lié au financement. Elle nous parlera un petit peu des différents dispositifs disponibles pour que vous puissiez, en tant que dirigeant ou DAF, préparer effectivement ce redémarrage en allant chercher les financements dont vous avez besoin. On évoquera ensuite les stratégies de placement à adopter. On vous expliquera pourquoi placer aujourd'hui, alors qu'on est dans un contexte qui peut sembler compliqué, nous semble pertinent. Et puis, on évoquera les meilleures conditions possibles dans le contexte de taux actuel. Et puis, on finira par une session de questions et de réponses. Voilà. On va commencer un petit peu par un panel économique pour vous dire qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans un contexte de taux très bas et ça ne date pas du COVID, évidemment. On est dans cette situation-là depuis, en fait, finalement, la sortie de la crise financière 2008, où on s'est retrouvés dans une situation où les banques centrales ont agi fortement pour injecter énormément de liquidités afin d'essayer de faire redémarrer l'activité et en jouant sur les taux courts et sur la liquidité. Depuis 2014, les taux courts sont en territoire négatif et c'est visiblement pas près de changer. L'idée des banques est effectivement de permettre aux acteurs, notamment bancaires, d'aider les entreprises à lancer l'activité par du financement peu cher. Et ce qui s'est passé avec la crise du COVID n'a fait qu'accentuer, en fait, cette situation de taux extrêmement bas. La Banque centrale, qui parlait à l'époque peut-être de solutions, de façons de sortir un petit peu de cet excès de liquidités et de taux bas, finalement s'est retrouvée confrontée à une crise du COVID, pas forcément prévue, évidemment, et a injecté massivement de la liquidité supplémentaire. 1 800 milliards supplémentaires ont été injectés dans les financements des entreprises, des banques et des États. Aujourd'hui, la Banque centrale taxe les dépôts au jour le jour à moins 0,50 et même si on commence à rediscuter d'une possible sortie de cette situation, on voit mal la BCE couper brutalement cette liquidité, en particulier du fait des taux d'endettement énormes des États. Les taux, à notre sens, ne devraient pas forcément remonter en 2021, peut-être même pas en 2022. La situation du COVID a amené les entreprises dans différentes situations, paradoxalement, on constate que, et c'est la BCE et la PPI qui le disent, qu'en France, la trésorerie des PME a explosé, plus 184 milliards d'euros de liquidités à fin 2020, plus de 26 % par rapport à l'année d'avant. On distingue trois situations. Des entreprises qui, effectivement, ont été en difficulté et qui ont pris des PGE pour, en fait, finalement, faire face à cet arrêt brutal de l'économie et qui ont eu besoin de cash pour la survie, concrètement, de leur entreprise. Donc, c'est la première situation des entreprises qui, effectivement, attendent avec impatience le redémarrage de l'activité. On pense évidemment à tout ce qui est restauration, hôtellerie, tourisme. Puis, d'autres situations d'entreprises où, là, comme on le disait, paradoxalement, elles peuvent se retrouver dans des situations excédentaires de cash. La deuxième situation est des situations qui sont, certes, à l'arrêt, mais qui, finalement, n'ont pas forcément besoin de taper dans leur trésorerie, qui ont mis en place des PGE, mais qui les laissent dormir, finalement, sur leur compte courant, en attendant le redémarrage de l'activité. Et donc, ça, ça a été aussi un influx supplémentaire de l'activité pour ces entreprises. Et il y a quelques vainqueurs de cette crise, paradoxalement, qui ont pu profiter de la situation actuelle et qui connaissent une importante croissance. Alors, on pense évidemment à toutes les sociétés du digital, pas uniquement. La santé, évidemment, a été un secteur en plein boom. On peut penser aussi au BTP parce que pas mal de personnes ont profité de la crise pour refaire des travaux dans leur restaurant ou dans différentes choses. On peut penser aussi aux transporteurs qui ont bénéficié, en fait, du succès d'Amazon, puisque les boutiques étaient enfermées. Beaucoup de gens se sont fait livrer. Donc, voilà un petit peu trois situations d'entreprises un petit peu différentes aujourd'hui suite à cette crise du COVID. Et on va voir aujourd'hui comment, effectivement, on peut préparer la reprise, puisqu'aujourd'hui, effectivement, avec l'arrivée du vaccin, on va, on l'espère tous, pouvoir retrouver une activité normale et sûrement avoir aussi un effet de rattrapage et avoir besoin de capacités de financement pour accompagner cette reprise forte, on l'espère. Donc, si on passe un petit peu sur le financement, je vais céder la parole à Emmanuel qui va nous parler un petit peu du contexte aussi des financements et des solutions qu'on peut envisager. Merci, Thomas. Donc, sur la partie financement, vous le savez, vous l'avez vécu dans vos entreprises, l'avant-crise était très favorable à lever de la dette. Donc, les entreprises arrivaient à, effectivement, trouver des financements bancaires assez facilement et à des taux défiant toute concurrence. Le Covid, dès mars 2020, a engendré de la part de l'État de fortes mesures de soutien financier parce qu'il fallait effectivement faire face à cette mesure d'urgence en distribuant massivement des prêts garantis par l'État pour pallier aux difficultés de trésorerie des entreprises. Donc, c'est 130 milliards d'euros au profit de plus de 670 000 entreprises qui ont été distribuées. Un dispositif particulier pour les entreprises non bénéficiaires de CPGE au travers des co-défis pour la mise en place de différents prêts exceptionnels. On suivit, dès octobre 2020, différents fonds qui ont été labellisés relancent de façon à pouvoir commencer à flécher l'épargne des Français vers des placements qui contribuent au financement des PME et des ETI pour réinjecter l'épargne dans l'économie réelle. Sauf que tous ces éléments, en fait, ont emmené les entreprises à s'endetter de façon très conséquente et plus vite que nos voisins européens puisque l'endettement des PME françaises est nettement supérieur aux PME du reste de l'Europe. Et ce fardeau de l'endettement va peser dans la capacité des entreprises à investir et ça peut faire craindre à une atomie de l'investissement et donc du rebond de l'entreprise. Donc, si le maître mot qui a été prononcé par notre ministre de l'économie pour 2020 était la protection, le fameux quoi qu'il en coûte, progressivement, il va falloir passer à un changement de paradigme qui doit se tourner vers l'investissement parce que sans investissement, il n'y a pas d'avenir et du coup, il va falloir passer du quoi qu'il en coûte vers quand cela vaut le coup. Donc, pourquoi aujourd'hui ce fardeau de la dette inquiète ? Pourquoi il a créé, je dirais, un déséquilibre au sein des bilans des entreprises et pourquoi c'est encore plus nécessaire aujourd'hui qui erre pour les entreprises d'avoir une attention particulière au financement de leurs fonds propres ? Le niveau de fonds propres, c'est un indice qui est éminemment suivi par l'ensemble des partenaires financiers puisqu'il permet d'évaluer la solidité des entreprises et c'est un gage de pérennité de leur modèle. Donc, la solvabilité des PME est appréciée par les partenaires financiers en comparant le niveau de fonds propres avec celui de la dette. Et c'est un indicateur qui est indispensable pour obtenir de nouveaux financements, donc pour continuer à se développer. Aujourd'hui, le niveau de fonds propres des entreprises européennes est largement inférieur, par exemple, aux entreprises outre-Atlantique, donc aux États-Unis, et ce qui crée également un déficit du coût d'entreprises de taille intermédiaire par rapport, notamment, ne serait-ce qu'à nos voisins allemands. En France, on compte aujourd'hui 5 800 ETI contre plus de 11 000 en Allemagne. Et donc, c'est un réel sujet aujourd'hui de renforcer ces fonds propres parce qu'il y a une corrélation forte entre le niveau de fonds propres des entreprises et la volonté des dirigeants d'investir, d'innover, de prendre des risques. Effectivement, plus une entreprise est solide par ses fonds propres, plus elle va être amenée à innover, à investir et à se développer. Donc, où se situe le financement des fonds propres dans l'univers bancaire et pourquoi aujourd'hui il y a des dispositifs tels que le pré-participatif relance et les obligations relance sur lesquels nous allons faire un focus de façon plus précise, est aujourd'hui un modèle de financement qui, à mon sens, a beaucoup de vertus. Parce qu'on le voit, le financement des fonds propres dans l'univers du financement est coûteux pour les entreprises. Le dispositif que vous voyez en vert, qui est le dispositif de pré-participatif relance et d'obligation relance, qui va permettre aux entreprises d'investir sur du long terme tout en prenant le temps de mettre en œuvre ces financements sans consommer de cash flow, va se situer à un coût largement inférieur à ce que ça coûte s'il n'y avait pas cette garantie d'État. Donc, ce nouveau dispositif de pré-participatif relance et d'obligation relance, à quoi correspondent-ils et pourquoi est-il aussi vertueux et nécessaire aujourd'hui pour nos PME, pour avoir la capacité de rebondir et de re-rentrer en compétitivité sur la place européenne. Donc, c'est un programme d'une ampleur sans précédent qui a mobilisé l'ensemble de la place financière pour la première fois, puisque se sont regroupés les banques, le trésor, les sociétés de gestion, les assureurs qui détiennent effectivement l'épargne des Français. Et ce plan va avoir une ampleur de 20 milliards d'euros et a permis une coopération inédite pour déployer du financement long terme uniquement pour les PME et pour les ETI. Donc, comme je le disais, c'est un dispositif qui va permettre aux entreprises d'avoir du temps, de pouvoir investir, de pouvoir se développer en renforçant leur salvabilité et en incitant l'investissement productif pour regagner en compétitivité sur la place européenne. Donc, à quoi correspond ce dispositif de prêt participatif ? Ce dispositif est découpé en deux solutions de financement. D'une part, les prêts participatifs relancent pour un montant global de 14 milliards d'euros, 11 milliards pour le moment et il y aura une deuxième levée pour arriver jusqu'à ces 14 milliards-là, qui vont être distribués par les banques et les banques vont recéder ces créances-là à un fonds qui détient les liquidités des assureurs. Donc, ces prêts participatifs, à qui s'adressent-ils ? Ils s'adressent à des PME et des ETI dont le chiffre d'affaires est supérieur à 2 millions d'euros. Le montant qui va être attribué, c'est 12,5 % du chiffre d'affaires pour les PME et 8,4 % du chiffre d'affaires pour les ETI. Pourquoi ce dispositif-là permet d'avoir le temps ? Parce qu'il bénéficie d'une franchise de 4 ans et ensuite, il passe un remboursement linéaire. En revanche, je vous l'ai dit, on nous perd un changement de paradigme. Donc, les PGE qui ont été distribués à 670 000 entreprises, là, ce dispositif s'oriente uniquement vers les PME et les ETI viables, qui ont un réel projet d'investissement et de développement et qui ont la capacité de devenir nos champions économiques de demain. Donc, les pré-participatifs vont s'adresser à environ 10 000 entreprises, tous secteurs confondus. C'est pour ça qu'il y a une réelle nécessité de bien se préparer, de démontrer la résilience de son business model, puisque toutes les entreprises ne vont pas pouvoir être éligibles à ce pré-participatif-là. Concernant les obligations relance, les obligations relance, elles vont être distribuées par des sociétés de gestion et ça va représenter 6 milliards d'euros. La différence entre les pré-participatifs relance et les obligations relance opère principalement dans leur modalité de remboursement, puisque les obligations relance sont-elles également sur une durée de 8 ans, mais en remboursement in fine. C'est-à-dire que pendant 8 ans, l'entreprise va rembourser uniquement les intérêts et au bout de 8 ans, elle aura à rembourser le capital. Ces deux dispositifs bénéficient d'une garantie d'État à hauteur de 30 %, donc garantie d'État ne veut pas dire que l'État entre au capital des entreprises, mais bel et bien qu'il se porte juste garant à hauteur de 30 % des sommes engagées. Et donc, c'est un dispositif qui est non dilutif. Et donc, ça, c'est très important puisque habituellement, quand on fait appel à des dispositifs de fonds propres ou de quasi-fonds propres, bien souvent, ces dispositifs-là sont dilutifs pour les dirigeants. Or là, c'est un dispositif qui permet non seulement d'aller chercher de la liquidité pour un projet d'investissement, mais sans diluer son capital. Donc, je vous l'ai dit, on passe effectivement d'un changement de paradigme fort, du quoi qu'il en coûte à quand cela vaut le coup, avec un fort critère d'éligibilité, avec deux forts critères d'éligibilité, une notation, et on reviendra sur la notation plus tard, minimale de WB-, donc c'est-à-dire une qualité de crédit exigée, minimale, au moment de l'octroi de WB-, et également la présentation d'un business plan, d'un plan d'affaires moyen-long terme, étayé, pour lequel, qui décrit, pour lequel les ressources seront affectées. Donc, ce n'est pas, comme pour le PGE, une simple lettre d'intention sur l'utilisation des fonds, mais bel et bien un business plan étayé sur le correspondant au montant des sommes sollicitées. Donc, ce dispositif de pré-participative relance et d'obligation relance, il améliore la structure bilancielle des entreprises, parce qu'il est considéré par le Code monétaire et financier comme des casifs en propre, alors même si la Banque de France le considère comme de la dette long terme, il améliore cependant l'ensemble des systèmes de notation, que ce soit les notations des agences de notation, que ce soit les notations internes des banques ou la notation Banque de France, du fait de son amortissement. Donc, au moins pendant les quatre premières années pour les pré-participatifs et pendant toute la durée pour les obligations relance, il améliore la structure du bilan des entreprises du fait de sa durée et de sa subordination, parce que c'est une dette qui est exigible en dernier lieu après toutes les autres dettes en place au sein de l'entreprise. Son taux est largement inférieur à des dispositifs similaires s'il ne bénéficiait pas de la garantie d'État et c'est bien là un de ses atouts majeurs. Donc, vous l'aurez compris, les avantages du prêt participatif, ils sont multiples et c'est une source de financement qui a des vertus très importantes pour les entreprises. Il renforce leur solvabilité. Il a une mise en place efficace et agile puisqu'il ne modifie pas le capital des entreprises. Pour la première fois, c'est vraiment un fléchage important et massif de l'épargne mobilisée par les ménages pendant la crise vers l'économie réelle et vers le segment d'entreprise que sont les PME et les ETI. Il permet de favoriser l'investissement productif en améliorant la productivité des entreprises et en développant leur compétitivité. Et enfin, il améliore l'ensemble des notations et il redonne confiance aux partenaires financiers pour qu'ils continuent à investir et à financer les entreprises. Donc, je vous l'ai dit, ce dispositif-là, il est exigeant, il est sélectif et surtout, il va être déployé, il est régi par un décret européen et l'Union européenne a mis une fin, une date butoir de ce dispositif en juin 2022. Donc, en plus de sa sélectivité, il nécessite une certaine réactivité de la part des entreprises pour en bénéficier, puisque fin juin 2022, ce dispositif-là s'arrête. Donc, les critères de sélectivité, c'est avoir une notation W- ou équivalente. Donc, quand je dis équivalente, c'est équivalente via les systèmes de notation des banques, mais concernant les obligations relance, c'est bel et bien une équivalence de notation AW- qui permet, en fait, de justifier de la résilience de son business model et de sa capacité à rebondir et à se développer. Donc, en fait, il faut pouvoir montrer aux partenaires financiers sa capacité à honorer ses engagements sur du long terme. Et enfin, il faut également, au niveau de la préparation, étayer un projet de croissance et de développement qui justifie l'investissement sollicité. Donc, la notation, cette notation, à quoi ça correspond ? Une notation de crédit, qu'est-ce que c'est ? C'est une analyse qualitative, un cran de notation qui est émis uniquement par des agences de notation qui sont agréées par l'Union, par l'Autorité européenne des marchés financiers, dont l'ESMA, qui est l'équivalent de l'AMF au niveau européen. Ce cadre réglementaire, il a pour objet d'assurer l'intégralité, la responsabilité, la bonne gouvernance et l'indépendance des agences de rating et de garantir ainsi la protection des investisseurs, de leur donner confiance aux investissements dans lesquels ils octroient les liquidités. Pourquoi solliciter une notation au-delà de ce dispositif de relance ? Parce qu'une notation, ça permet d'avoir une base d'informations sans équivoque, indiscutable, pour discuter avec ses partenaires financiers. C'est la mise en avant des points positifs et des points négatifs de son business model qui conduisent à un niveau, à un rating, à une note qui démontre sa capacité à honorer ses engagements sur du moyen terme. Donc, ça permet de séduire de nouveaux partenaires financiers. Ça permet également, dans le cadre d'appels d'offres, de conquérir de nouveaux clients, de montrer la pérennité de sa PME face à des grandes entreprises. Et aussi, ça permet de benchmarker son entreprise par rapport à son marché, à son environnement économique, à sa situation géographique et à sa compétitivité au sein de son secteur d'activité. Donc, quels sont les risques qui sont évalués dans une notation ? Tout d'abord, le risque lié à l'activité, le risque financier, une grosse partie lié à l'actionnariat et à la gouvernance parce qu'on sait que le management de l'entreprise a une importance toute particulière et est fortement corrélée aux performances de l'entreprise, notamment sur le segment PME-TI. Et enfin, le risque lié à l'environnement économique. Le processus, c'est un processus rapide qui dure entre 7 et 10 jours, qui prend seulement trois heures de temps au management et à un coût qui défie toute concurrence, puisque nous avons adapté le processus de la notation entre 5 et 10 000 euros en fonction du coût de production du rating, c'est-à-dire de la complexité de l'entreprise à analyser. Les notations des agences de notation sont complémentaires à la cotation Banque de France, puisque vous le savez, la Banque de France est la plus grande agence de notation mondiale et qu'elle cote les entreprises à l'aide d'un cran de notation. Donc, la complémentarité se fait notamment dans l'acte de la décision de noter, puisque les agences de notation émettent des notations à l'initiative d'une entreprise, donc elles tiennent en compte des derniers événements qui se sont passés dans la vie de l'entreprise, donc elles rendent bien compte de la situation de l'entreprise au moment où elles sont sollicitées. Il y a systématiquement un entretien d'une heure et trente avec le management qui est préparé avec une trame d'entretien qui permet en fait de recueillir des éléments qualitatifs et derrière de fournir un rapport de notation étayé qui met en avant les points positifs et les freins du business model de l'entreprise notée. Vous avez ici les correspondances des agences de notation avec la Banque de France, puisque nous faisons toute partie d'un mapping qui s'appelle le mapping EKI auprès de la Banque Centrale Européenne. Et donc, du coup, nous avons des corrélations entre nos grandes notations et la cotation Banque de France. Donc, sur cette partie financement, si je fais une brève conclusion sur les différents points à retenir, c'est que ce dispositif de pré-participative relance et d'obligation relance est un dispositif indispensable pour renforcer la structure financière des entreprises et pour leur permettre de continuer à se développer et de rebondir sereinement après la crise du Covid-19. La notation de crédit par une agence de notation est une source de documentation sans équivoque qui permet de venir compléter la cotation Banque de France en tenant compte des événements récents qui se sont passés dans la vie de l'entreprise et ça peut éventuellement améliorer le profil de risque de l'entreprise notée. Le niveau de notation W- est un critère de sélectivité obligatoire pour accéder au programme de pré-participative relance et d'obligation relance, tout comme la préparation du plan d'investissement pluriannuel qui justifie des sommes sollicitées. Je vais donc laisser la parole à Thomas qui va revenir sur la partie placement et vous présenter les stratégies de placement à adopter pour justement optimiser les excédents de trésorerie des entreprises. Merci Emmanuel, on a quelques questions, on reviendra dessus tout à l'heure pour toi. Maintenant, on va vous parler effectivement de l'autre pendant, la partie placement. Déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est dans cette situation un petit peu particulière avec beaucoup d'incertitudes, même si celle-ci, on l'espère, se lève avec la vaccination. On pourrait être encliné à un pensée de se dire pourquoi ne pas rester dans une position d'attente et laisser finalement un petit peu dormir son argent, ce qui veut dire concrètement laisser son compte courant à zéro. Nous, on pense que malgré cette situation incertaine, il ne faut pas rester passif vis-à-vis de la situation sur ses placements. Déjà, laisser dormir son argent en temps normal, ce n'est pas forcément une bonne décision, ce n'est pas optimal. Il faut toujours essayer d'optimiser un petit peu sa gestion, que ce soit sur les financements, mais aussi sur les placements. Certaines entreprises, peut-être, peuvent avoir un peu plus de temps, donc c'est peut-être l'occasion justement de passer un peu plus de temps à trouver une bonne solution, tout en restant liquide. On a des solutions d'attente, notamment le compte à terme, qui permet de prendre position, de faire un peu de rémunération, tout en se ménageant avec une grande liquidité et un capital garanti à tout moment, ce qui peut effectivement être la décision la plus défensive. On peut aussi trouver d'autres solutions qui peuvent être un petit peu plus optimales en termes de rémunération. On peut se dire aussi qu'aujourd'hui, le compte courant à 0%, j'ai envie de dire, il est rémunéré à 0%, puisqu'aujourd'hui, il y a une forte pression de la Banque centrale, de la BCE, sur les banques, qui taxent chaque euro supplémentaire qu'elles ont sur leur compte à moins 50. Et aujourd'hui, se dire que les entreprises, comme les particuliers d'ailleurs, pourraient se faire taxer leurs dépôts, ce n'est pas une vue de l'esprit. Ça existe déjà en Europe, en Allemagne, au Danemark, où des entreprises et même des particuliers avec des montants faibles, des 15 000, 100 000 euros, se font déjà taxer. Donc, placer son argent sur un compte à terme, c'est peut-être déjà sécuriser un rendement positif et ne pas se faire taxer dans le temps. Donc, c'est une façon de sécuriser son cash. On peut être aussi, en investissant tout de suite sur des placements, on peut prendre date. Il y a certains placements, certains produits dont on parlera tout à l'heure, qui vont avoir des pénalités de sortie anticipée pendant un certain temps. Placer tout de suite son argent, c'est anticiper le moment où on n'aura plus de pénalités pour un cas de sortie anticipée. Donc, c'est se ménager du futur et une certaine liberté plus facile de récupérer son cash. C'est aussi une façon, tout de suite, d'avoir des rémunérations et de générer des intérêts plus rapidement. Ça peut être aussi une façon, toujours d'être sécurisé, de mettre son argent de côté, de le rendre moins disponible à des gens malveillants qui pourraient peut-être accéder à des comptes courants. Je pense à la fraude au président. Effectivement, si l'argent est placé sur un produit d'épargne, il va être plus difficilement disponible pour ces gens malveillants. Voilà pourquoi on pense qu'aujourd'hui, il est déjà important de placer. Je le disais, aujourd'hui, les banques sont dans des situations très excédentaires de dépôts. Et ces dépôts excédentaires sont taxés parce qu'ils sont placés majoritairement à la Banque centrale. Je ne vais pas rentrer dans des considérations de réglementation bancaire, mais principalement, les banques vont les replacer à la VCE, voire sur des obligations d'État qui peuvent être à taux négatif, ce qui met une énorme pression, finalement, de ces banques sur les dépôts qu'elles ont. Évidemment, elles démarrent l'année avec des montants très importants de dépôts et avec un chiffre d'affaires négatif qu'il faut aller chercher. Et donc, la tentation est forte aujourd'hui de faire payer à leurs clients le coût de ces dépôts. Donc, ça met une pression forte. On va voir sur les taux, même si on a une inflation qui est prévue à 1,50 cette année, les taux courts, le rebord 12 mois, c'est le taux auquel se prêtent les banques à un an, très négatif, presque à moins 50, moins 48 %. Les emprunts les plus sécurisés, comme les OAT de 10 ans et 30 ans, qui, je le rappelle, sont le taux auquel on prête à l'État français, qui est, a priori, le taux dit sans risque, et repasser, en territoire positif à 10 ans, mais il a été quand même négatif il n'y a encore pas très, très longtemps, et il reste très bas. 0,18 sur 10 ans, ça ne fait pas beaucoup de rendement, en fait. Et donc, tout ça fait qu'on est dans des situations avec des taux très bas. Les comptes à terme, aujourd'hui, rémunèrent du 0,20. Et il faut essayer peut-être parfois de trouver, soit d'accepter ces taux-là avec le risque qui est associé, soit de trouver d'autres solutions qui peuvent être peut-être plus pertinentes pour les clients. Donc, les situations des clients, déjà, elles évoluent. Chaque entreprise est différente. On va avoir des entreprises en forte croissance et qui vont, pour accompagner cette croissance, chercher des solutions de placement finalement simples, faciles à mettre en place. On pense, par exemple, à des comptes à terme. Il va falloir réfléchir à la liquidité, à sa vision d'investissement sur ses projets. Donc, ça met en lien avec les financements. Et de se dire, je fais des placements qui peuvent être mobilisables ou qui peuvent être mantisables par la banque pour accompagner des financements. Et puis, on va avoir des entreprises aussi peut-être un peu plus matures ou des structures naturellement cash-riches. Je pense à des holdings de participation qui, finalement, touchent des dividendes, ont une vision du cash plus long terme et qui vont peut-être aller chercher des placements moins liquides, un peu plus risqués pour aller chercher de la performance. Et là, on va avoir des supports type immobilier, type assurance-vie, voire des produits indexés sur la bourse, tout en restant dans des cadres relativement sereins qui permettent d'aller chercher des rendements plus attractifs que ceux qu'on vient d'évoquer. Sur l'immobilier, on espère toucher des loyers de l'ordre de 4 % par an. Et sur les produits structurés qui sont indexés sur les performances boursières, on peut parfois aller chercher un peu mieux tout en mettant des garde-fous pour éviter de se retrouver dans des situations où on perdrait de l'argent. Donc, ça, c'est vraiment la situation de l'entreprise qui va être importante dans le choix des solutions qu'il va falloir regarder. Donc, sa maturité, ses horizons de placement, le type de placement qu'on cherche, les montants, évidemment, les horizons et la sécurité et le risque qu'on est capable d'assumer ou qu'on est capable de comprendre. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'il y a vraiment trois questions importantes quand on veut placer. La première, qui me semble la plus importante, c'est la liquidité et le besoin de liquidité qu'on peut avoir. Alors, est-ce qu'on a besoin de cet argent tout de suite ou est-ce qu'au contraire, on est serein et on a identifié une poche de trésorerie très stable ou alors on va avoir des besoins à des horizons déjà connus à l'avance en fonction de ça. Ça va être assez discriminant sur les produits qu'on va choisir. Évidemment, on va aller sur des produits type dépôt bancaire comme des comptes courants ou des comptes à terme lorsqu'on cherche une grande liquidité parce que ce sont les produits les plus simples et les plus disponibles. On va regarder aussi la durée de placement. Est-ce qu'on est sur des horizons de placement très courts, quelques mois, quelques années et en fonction de ça, on va aller aussi chercher d'autres produits. Parfois, on a des horizons de placement qui sont inconnus. Le compte à terme, notamment faire un compte à terme 5 ans ne peut pas dire qu'on fait un placement à 5 ans, mais ça laisse la possibilité de rester sur un placement de 5 ans qui va s'améliorer, qui va se bonifier avec le temps. Donc, on garde la liquidité et on va chercher un petit peu de rendement en prenant une option de rester dans un produit long. Donc, ça, c'est quand on a des horizons aussi de placement qui sont indécis. Puis, je le disais tout à l'heure aussi, quel est le risque qu'on est prêt à accepter ? Quel est le risque qu'on comprend ? Évidemment, c'est important. Et quels sont les objectifs de rendement qu'on cherche ? Lorsqu'on a une trésorerie stable, peut-être qu'effectivement d'aller chercher des rendements liés aux actifs de l'immobilier ou des produits structurels sont plus intéressants. Ou au contraire, si on est très avers au risque, on va revenir sur des produits très simples avec des rémunérations qui, effectivement, sont basses. Il y a toujours ce fameux couple rendement-risque qu'il faut prendre en compte et qui reste en fait la panacée, ce qu'il faut regarder de prime abord. Sur les produits de placement, qu'est-ce qu'on a comme solution qui existe ? Si on est sur des choses très courtes, on va aller sur des rendements très faibles. On vous a fait un petit tableau qui reprend la liste des placements plébiscités par les entreprises, par nos clients. Évidemment, les comptes courants, les comptes à terme, les dépôts bancaires restent à 80 % les placements que nous, nos clients, font par notre intermédiaire. Ils ont une liquidité et une sécurité maximale, optimale, mais évidemment avec des rendements moins bons. Aujourd'hui, le meilleur taux de compte à terme qu'on arrive à avoir est de 0,45, c'est un taux annuel qu'on arrive à acquérir au bout d'un certain temps. Et comme je le disais, la pression est forte pour que ces rendements baissent. Les comptes courants rémunérés, aujourd'hui, on arrive péniblement à avoir du 5 BP, du 0,05 %, plutôt même sur du zéro. Et je disais même, à zéro, c'est presque une forme de rémunération qu'offre la banque. Il n'est pas impossible que demain, ça baisse encore. Donc, faire du compte à terme peut être une façon de figer des conditions sur 5 ans, par exemple, puisque la banque, une fois qu'elle a signé ce contrat, elle a fixé les conditions et elle ne peut pas revenir sur le taux qu'elle vous a fait. Et pour autant, vous restez liquide. C'est vraiment la solution qu'on préconise lorsqu'on cherche de la liquidité ou de la sécurité. Pour autant, on peut aller un peu améliorer ça, toujours dans un cadre liquide et sécurisé. On peut trouver des contrats de capitalisation auxquels les entreprises, parfois, peuvent être éligibles. Et en particulier, dans ces contrats, il y a un support qui est assez connu, qui est le fonds euro. Le fonds euro, c'est une forme de compte à terme version assurance où les rendements sont meilleurs. On est aujourd'hui sur des rendements à 1,20 dans le meilleur des cas, peut-être 1 % net. Alors, c'est des rendements qui ne sont pas connus à l'avance, qui, chaque année, sont déclarés par l'assurant en fonction de son portefeuille, mais qui bénéficient, en fait, finalement, de la capacité qu'a eue l'assurant dans le temps, à acheter des obligations dans le passé avec des fortes rémunérations. Et donc, en souscrivant aujourd'hui à des fonds euro, on arrive à capter, finalement, cette performance passée que les assureurs ont pu obtenir en achetant des obligations. Alors, je vous annonce tout de suite un scoop, c'est que dans les années à venir, le rendement des fonds euro va continuer de baisser, malheureusement. Pour autant, il devrait rester quand même assez attractif, déjà parce que les assureurs ont beaucoup de réserves qu'elles doivent distribuer dans le temps. Donc, ça va permettre de lisser et d'accompagner le mouvement de baisse des taux. Et donc, on devrait, même si on devrait passer en dessous des 1 % prochainement, rester quand même très compétitif par rapport à du compte à terme. Encore une fois, sur de la liquidité forte et de la sécurité forte, on est sur une sécurité qui est garantie par l'assureur. Ça peut déjà être une façon aussi diversifiée par rapport au risque bancaire d'aller placer chez des grands acteurs assurantiels type AXA, Allianz, MMA et d'autres. Et d'avoir une grande liquidité, le fonds euro est disponible à tout moment. L'assureur s'engage à vous restituer les fonds assez rapidement, sous un mois en général. Et en plus, vous avez une plus grande simplicité d'utilisation parce que sur le compte à terme, lorsque vous voulez récupérer votre fonds, il faut casser le compte à terme en entier. Là, sur les fonds euros, vous avez une capacité de retrait partiel en fonction du montant exact que vous souhaitez récupérer. Donc, c'est un produit qui est intéressant parce qu'il offre vraiment un couple rendement risque qui me semble optimal avec une liquidité forte. Le sujet pour les entreprises est de se rendre éligible au fonds euro parce que tous les assureurs n'acceptent pas forcément la trésorerie d'entreprise. Et en plus, ils vont demander de plus en plus à mettre des unités de compte associées à ça. Ce qui peut être aussi une bonne façon d'aller chercher de l'optimisation. Et sur les autres supports, qu'est-ce qu'on peut voir ? Là, si on a des horizons de placement un peu plus longs, qu'on est capable d'accepter un peu moins de liquidités ou d'aller chercher du rendement associé à un risque mesuré, mais connu, on peut aller chercher des fonds immobiliers type SCPI, où là, ce sont des sociétés de gestion qui investissent pour vous dans des immeubles, que ce soit du bureau, que ce soit de la santé, que ce soit des encropos, des logements. Et là, on peut avoir des rendements locatifs de l'ordre de 4 % par an et des revalorisations régulières, parce qu'aujourd'hui, l'environnement de Toba permet finalement de maintenir à des hauts niveaux les prix de l'immobilier et de faire en sorte que ces prix même se valorisent dans le temps. Donc, on peut être sur des horizons de 5 à 10 ans avec des perspectives de rendement de 6 %. Alors, ce n'est pas du capital garanti. Il peut y avoir des moments où l'immobilier baisse, on peut avoir des pertes de locataires, mais globalement, on est sur un actif quand même la pierre qui est assez sécurisant, même sur ce qu'on appelle l'immobilier de bureau. Effectivement, avec la crise de Covid, il y a beaucoup de questions qui sont posées. Ce qu'on voit chez les sociétés de gestion, c'est qu'elles ont réussi quand même à maintenir des niveaux de loyer importants et qu'elles continuent de distribuer les mêmes rendements qu'en 2019, c'est-à-dire autour de 4-5 % de rendement locatif. Par contre, il y a effectivement une moindre liquidité. On peut avoir un stress de liquidité lorsqu'on veut revendre ses parts. C'est pour ça que ce sont des produits à 5 ou 10 ans même, puisque lorsqu'on veut récupérer ou vendre ses parts, il faut trouver un acheteur. Souvent, la société de gestion, lorsque beaucoup de gens cherchent à souscrire facilement aujourd'hui, vous trouvez de la liquidité. Mais dans des périodes de stress, il ne faut pas oublier qu'on peut effectivement avoir moins d'acheteurs et peut-être attendre un peu plus pour qu'on puisse vendre sa part de CPI. C'est vraiment des horizons à moyen terme. Pour pallier à ça, des sociétés de gestion ont créé des OPCI qui permettent de mixer des placements immobiliers avec des actifs plus liquides, notamment en trésorerie, qui vont permettre aux entreprises d'avoir un prix tous les 15 jours et de sortir à plus de moments. Évidemment, c'est plus volatile en termes de prix, mais ça a quand même l'avantage de tendre vers des rendements immobiliers. Là aussi, autour de 6 % sur les horizons de 5-8 ans. Encore une fois, on est sur des horizons où il faut prendre un peu de temps pour aller chercher des rendements. Mais c'est des produits qui sont assez plébiscités en ce moment parce qu'ils semblent combiner le meilleur des deux mondes, de l'immobilier, de ses rendements et de la liquidité avec une sécurité liée au support actif. Et puis, pour ceux qui cherchent, encore une fois, à dynamiser, à booster, voire même à diversifier leur placement, on a des solutions de produits structurés. Les produits structurés, finalement, c'est prendre un pari sur la hausse des marchés avec des garde-fous qui permettent de dire qu'à des horizons de 8, 10, 12 ans, si les marchés ne perdent pas plus de X, par exemple, 40 %, on va avoir un capital garanti et avec des objectifs de rendement de l'ordre de 10 %. Et ce qui est intéressant, notamment qu'on prend les autocolles, qui est le produit un peu phare des produits structurés, c'est qu'on prend un pari. Chaque année, on va regarder si, par exemple, le 4,40 a augmenté. Et s'il a augmenté par rapport au moment où on est rentré, à ce moment-là, on est remboursé, on touche des intérêts de l'ordre de 8 à 10 % parfois. Et puis, si ce n'est pas le cas, le produit continue jusqu'à sa maturité maximale, 8, 10, 12 ans, où là, si le 4,40 n'a pas perdu plus de 40 %, c'est en général une barrière assez commune aujourd'hui, on est protégé, on récupère son capital. Et de se dire que le 4,40, dans 10 ans, 12 ans, n'aura pas perdu plus de 40 %, paraît assez probable. Et de toute façon, on a aussi, chaque année, la possibilité de se faire rappeler. Donc voilà, on a voulu vous présenter un peu les solutions de placement, pourquoi il peut être intéressant de placer. Aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui nous interrogent parce qu'ils ont vraiment cash excédentaire pour la situation que j'expliquais tout au début. et l'idée, c'est effectivement de ne pas faire dormir son argent et d'éviter peut-être cette taxation des dépôts qui pourrait arriver en France, qui aujourd'hui n'est pas le cas, parce que les banques jouent le jeu et accompagnent leurs clients sur la rémunération des dépôts. Mais malheureusement, demain, ça pourrait évoluer, puisque l'excès de liquidité est quand même assez important. Donc voilà, j'en ai fini pour ma partie. Il y a quelques questions qui avaient été posées, je crois, notamment pour Emmanuel. Alors, je vais les reprendre. J'avais noté… Première question sur le débat, sur le fait du traitement comptable des prêts participatifs en quasi fonds propres. Emmanuel, est-ce que tu peux répondre à Gérard sur cette question ? Alors, oui, tout à fait. Donc, effectivement, il y a un gros débat là-dessus, compte tenu de la nature en fait du prêt participatif, puisque la catégorie quasi fonds propres n'est pas une catégorie identifiée par les cotations Banque de France. Néanmoins, comme je voulais préciser, c'est effectivement, au sens du code monétaire et financier, c'est bien des quasi fonds propres. Et même si ce n'est pas traité comme tel par la Banque de France et par certaines banques, parce que pas par toutes les banques, certaines le considèrent bien comme tel, le caractère en fait long terme et avec la période de différé de 4 ans pour les obligations relance et de 8 ans encore plus du coup sur les obligations relance, améliorent de toute manière l'annotation pendant au moins ses 4 premières années. Merci. On avait une autre question sur l'équivalent d'annotation W- en scoring Banque de France. Alors, il y avait sur ton slide… J'ai remis, je l'avais vu, c'est pour ça que j'ai remis la table de correspondance. Donc, sur du 4 à 5 plus. Voilà, exactement. Sachant que dans le 5 plus, il y a également des entreprises qui sont single-bay. Donc, c'est pour ça que le cran est hybride. D'accord. Certaines banques ne réservent le prêt participatif qu'à leur propre client et pas d'entrée en relation pour d'éventuels prospects. Est-ce que tu as déjà un retour d'expérience sur ce sujet-là ? Alors, oui, effectivement. Chaque banque a leur propre stratégie concernant la distribution de ses prêts participatifs. Alors, ce n'est pas le cas de toutes les banques. Certaines banques, au contraire, en font un produit de conquête et nous travaillons avec certaines d'entre elles. Après, ceci dit, si certains clients ont des difficultés, je pense que là aussi, c'est ce que je vous ai présenté. Je pense qu'il est très important que les entreprises préparent bien leur demande de prêt participatif relance. Et aujourd'hui, la préparation, elle passe par deux éléments. Une base de documentation sans équivoque est reconnue par l'ensemble de la place financière pour démontrer la capacité de résilience de l'entreprise et sa capacité à honorer ses engagements financiers. Donc, si l'entreprise arrive d'une part avec un rapport de notation qui étaye son argumentaire, je pense que c'est un plus indéniable pour l'obtention de son prêt participatif. Et bien évidemment, le deuxième aspect qui est incontournable également, c'est, à mon sens, se faire accompagner pour élaborer un BP, je dirais digne de ce nom, qui argumente de façon précise les sommes sollicitées et l'investissement auquel seront allouées ces sommes. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. De toute façon, Emmanuel et moi et toutes nos équipes, évidemment, sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Éventuellement, vous accompagner s'il y a des sujets liés à des notations, des placements. Ce qu'il faut retenir, c'est effectivement la préparation, l'anticiper, effectivement, cette reprise, profiter un peu de cette période pour accompagner la future relance qui ne manquera pas d'arriver, on l'espère en tout cas, fortement. Moi, j'étais ravi de participer à ce webinaire. Emmanuel, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose pour conclure. Oui, mais non, ravi également. Je pense que Thomas, tu as bien résumé les choses. Je pense qu'effectivement, on a tous envie que la période que l'on vient de traverser soit derrière nous et de se projeter sur la relance et sur le rebond. Je pense qu'aujourd'hui, on a différents dispositifs, que ce soit sur la partie financement ou sur la partie placement, qui permettent d'envisager de belles perspectives et du coup, de permettre à nos entreprises de gagner en compétitivité et de rebondir sereinement. Et donc, les équipes de Panda et d'Inbonis sont à votre entière disposition pour effectivement répondre à vos questions de façon individuelle et étudier les cas de chacune de vos entreprises individuellement. Merci à tous et bonne journée. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada